Le lierre grimpant est un bon escaladeur de façade, mais aussi une plante à nectar tardive. Il livre du nectar et du pollen un grand nombre d'insectes à la fin de l'été. Les insectes viennent sur les fleurs du lierre grimpant pour constituer leurs dernières forces et provisions pour l'hiver. Ces fleurs apparaissent à la fin du mois de septembre et continuent encore un peu à grandir en octobre. Le lierre grimpant est notre seul vrai escaladeur de façade, restant vert en hiver. Il convient de surveiller le lierre grimpant en ce moment, à la fin du mois de septembre. Au pied de cette maison, on a planté il y a des années du lierre grimpant dans un but de recouvrement de façade. Le principal inconvénient est peut-être qu'il peut s'immisquer parfois sous les tuiles. Contre un mur, il n'y a normalement pas de problème. Il pousse comme un arbre et puise toute l'humidité du sol. Si le mur est humide, ce n'est pas dû au lierre grimpant, mais à une autre cause. De plus, les feuilles du lierre grimpant se recouvrent comme les tuiles d'un toit. La pluie en dégouline donc et, derrière le lierre, il fait normalement tout à fait sec. On peut se demander s'il n'y a pas davantage d'araignées qui entrent dans la maison. En fait, un mur recouvert de lierre grimpant est un biotope, mais un mur nu est aussi un biotope. Le nombre d'insectes qui pourraient peut-être entrés est plus ou moins égal dans les deux cas. Dans ce lierre grimpant, il y a beaucoup de prédateurs, des insectes, des oiseaux, etc., qui éliminent les insectes excédentaires. De plus, ce lierre est un très bon isolant. Ceci est le côté nord de la maison, le côté le plus froid, contre lequel on a planté le lierre grimpant. En Allemagne, le lierre grimpant est même présenté comme isolant supplémentaire pour les projets de construction de nouvelles habitations. À quoi doit-on veiller ? Les petites racines de ce lierre grimpant lui permettent de s'accrocher au mur et non dans le mur. Il ne faut pas craindre que les racines endommagent le mur. Pendant les mois d'été, le lierre grimpant produit de longues tiges libres. S'il y a dans l'arrière-saison beaucoup de vent, les plus longues tiges peuvent se détacher et entraîner d'autres parties. Il faut donc enlever les longues tiges avec un taille-et. C'est très facile. Même avec un petit taille-et sur batterie pour bouillie, il y a moyen de le faire. Il est préférable de mettre des gants quand on travaille avec un tel taille-et. Il est préférable de l'arrière-saison de l'arrière-saison de l'arrière-saison.